Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, c'est parti pour les tops et les flops du mois de mars. Comme je viens de vous l'annoncer, bilan du mois de mars, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce qui m'a déçu ? C'est parti, mon kiki. J'ouvre le bal avec la base PhotoReady de chez Revlon. Est-ce que c'est une bonne base ? Est-ce que c'est une mauvaise base ? Je vous dirais que c'est une base. Voilà, je ne l'ai pas trouvée super top, elle n'est pas dégueulasse, elle est bien. Elle maîtrise un petit peu ma zone T, mais pas plus que ça. Elle maintient bien le maquillage en place, oui, je suis bien d'accord. Est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop ? C'est une base, c'est un bon produit, ni plus ni moins. J'ai testé également pour vous la base à paupières de chez Urban Decay, la primer potion anti-aging. Quand je l'ai acheté, la vendeuse m'a dit, ah là là, attention, pour estomper les fards, c'est super galère. Elle est encore pire que la potion originale. Ok, donc je l'ai testé avec des palettes que je connaissais très bien, avec des palettes que j'ai découvert ce mois-ci. Elle n'est pas plus difficile à utiliser que la potion originale, voire peut-être moins difficile, je trouve. Après, elle est différente. Je vous dirais qu'elle est un petit peu plus grasse sur les paupières. Donc, c'est quand même une base qu'on est censé prendre anti-aging, donc ce n'est pas les filles de 20 ans qui vont l'utiliser. En vieillissant, donc on a les paupières qui se frippent un petit peu, qui ont tendance à faire des petits plis. Alors, est-ce que l'effet d'apporter un petit peu plus de gras, c'est bénéfique ? Pas particulièrement. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Je vous dirais que c'est un beau bloc. Est-ce que je la rachèterais ? Non, parce que justement, je la trouve, elle fait ressortir un peu l'huile de mes paupières au fur et à mesure des heures. Donc, ce n'est pas trop trop le but d'un primer pour les paupières. Donc, ouais, c'est un bloc. Voilà. Est-ce que je vais réussir à trouver des flops ? Je ne sais pas. Le Legit de chez Houda Beauty, le mascara double embout. Alors, vous avez une grosse brosse que vous appliquez en numéro 1, c'est la brosse volume. Et ensuite, vous passez à la deuxième couche avec la brosse qui est un petit peu incurvée pour la longueur. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Alors, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, je vous dirais non, ce n'est pas un top. Mais ce n'est pas un flop parce que c'est un bon mascara. On m'avait dit, attention, il va faire des paquets. Il ne fait pas plus de paquets que d'autres mascaras, franchement. Je vous dirais qu'il aurait tendance à sécher. Ne dévissez jamais les deux embouts parce qu'après, c'est écrit, mais en microscopique, pour savoir quel est le côté à remettre. Parce que les formulations d'un côté et de l'autre ne sont pas les mêmes pour le volume ou pour la longueur. C'est pas super pratique, je vous avoue. Voilà. Moi, les deux embouts, ça ne me fait pas particulièrement triper. Est-ce que je le rachèterais ? Non. Est-ce qu'il fait du volume ? Un petit peu. Est-ce qu'il fait de la longueur ? Oui. Il n'abîme pas les cils. Les sourcils encore moins, mais les cils, il ne les abîme pas. Il se démaquille. Il ne faut pas hésiter à bien les démaquiller. Il ne se démaquille pas tout de suite. Il faut un peu travailler pour le démaquiller. Mais c'est un bon mascara. Pas pire, pas moins bien que d'autres. Oui, c'est un bon petit mascara. Pas top, mais pas blop. Entre le blop et le top. Voilà. La poudre de chez Anastasia Burble Hills. La loose setting powder. Je ne me poudre pas énormément. Je fais surtout mazonté. Et après, j'étire un petit peu vers les extérieurs. Mais mes joues n'ont pas forcément besoin d'être poudrées. En général, les poussières qui restent sur mon pinceau suffisent amplement. Est-ce que c'est une bonne poudre ? Est-ce que c'est une mauvaise poudre ? C'est une bonne poudre. Elle est fine, mais pas tant que ça. Je l'ai testée sur mes cernes. Pas aujourd'hui, mais je l'ai testée sur mes cernes. Bon, moi, je sais qu'il ne faut pas que je poudre trop mes cernes. Donc, voilà. Mais ça n'a pas plus marqué mes petites ridules que ça. Est-ce que je la rachèterais ? Oui, sur un malentendu. Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je ne suis pas sur la réserve. Mais c'est une bonne poudre. Oui, c'est une bonne poudre. Oui, c'est une bonne poudre. Elle est sympa. Elle ne marque pas. Oui, non, elle est plutôt top. Voilà, elle est plutôt top, mais pas extraordinaire non plus. Voilà. Mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à me décider. J'ai testé également un correcteur de couleurs pour les cernes de couleur abricot. Je le porte aujourd'hui. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Alors, j'ai peur qu'il ait tendance un petit peu à me dessécher le dessous d'œil. Alors, ce n'est pas une catastrophe, puisque je l'ai tout de suite senti au bout de quelques applications. Donc, je nourris mon dessous d'œil bien avant de me make-up quand je décide d'utiliser ce produit-là. Et ça marche très, très bien. Peu de produits à étaler, pas au pinceau, mais au doigt. C'est vraiment, vraiment la meilleure application pour ce correcteur de couleurs. Alors, oui, c'est très, très intéressant d'utiliser ce style de produit quand vous avez des cernes qui ont tendance à vraiment ressortir sous des anti-cernes qui ne sont pas si couvrants que ça. Et moi, j'avoue que j'aime bien les anti-cernes pas trop couvrants pour que ça me marque un peu moins mon dessous d'œil. Donc, ce produit-là, c'est vraiment très, très utile. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Eh bien, oui, c'est un top, puisque de toute façon, j'en ai jamais utilisé d'autres. Donc, moi, pour aujourd'hui, oui, il est top. Mais attention, votre dessous d'œil, malgré tout. Ouh là là, ouh là là ! Mon petit blush de chez Sephora en couleur super rose. Alors, j'ai vraiment du mal à l'ouvrir. Je vous avoue qu'il m'est resté plus d'une fois dans les mains. Il a vraiment une très, très, très jolie couleur. Je l'adore. La pigmentation est belle. Le prix est abordable. Il tient très bien. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Ben oui, c'est un top. Donc, c'est le Doce Vita numéro 45. Oui, c'est un top pour un petit blush, petit prix. Il est vraiment tip top. Et ben voilà, quand on sait, on sait. Voilà. Un magnifique flop. Là, je démarre. Pour moi, c'est un magnifique flop. Je ne sais pas si ce produit-là a un problème. Que celui-là. Je ne dis pas toute la série. Est-ce que mon produit a un problème ? Je ne sais pas. Plusieurs d'entre vous m'ont laissé des commentaires concernant ce produit-là. Qu'il fallait en appliquer une grosse quantité. Le laisser sécher. J'ai essayé. J'ai essayé. Par-dessus des fards. Sans fard. Sans base. Tout seul. En couche épaisse. En couche moyennement épaisse. Étendu au doigt. Étendu au pinceau. Sans toucher. C'est un véritable carnage. Ce produit-là, c'est dans la gamme Blossoming Beauty de chez Kiko. C'est l'ombre liquide très claire que je trouvais tellement belle en swatch. Voilà. Ce matin, je l'ai revu sur Instagram. Une youtubeuse testait toutes les ombres à paupières. C'est vrai qu'étendu comme ça, il est joli. Eh bien, moi, je n'arrive pas à récupérer ce style-là sur mes paupières. Ça ne fonctionne pas sur mes paupières. Donc, est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Je vous le redis. C'est un magnifique flop. Et je suis bien déçue. Parce que vraiment, le nombre liquide avec cette couleur-là, c'était tout bonnement canon. Dans la gamme toujours, Kiko Blossoming Beauty. Le stylo double embout. Le 3 en 1. 3 en 1, ombre à paupières, eyeliner, couleur marron d'un côté. Et de l'autre côté, le stick ombre à paupières de chez Kiko. La qualité est toujours au rendez-vous. C'est toujours aussi pratique. Ça se manipule très, 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 très bien. Appliquez toujours votre ombre foncée avant. Puisque si vous commencez à retravailler, la couleur marron va s'effacer. Elle est beaucoup moins tenace, par contre, que le côté stick. Donc, si vous l'appliquez en premier et que vous venez de travailler, il va se perdre. Le marron se perd. C'est dommage. Mais c'est un très bon produit. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? C'est un top. Dans la gamme Kiko Blossoming Beauty, oui, le rouge à lèvres, le lipstick en couleur numéro 03. La couleur, moi je la trouve géniale. Ni trop rose, ni trop rouge, ni marronné. Parce qu'il y a du marron dans cette couleur. Je ne rêve pas. Sur les lèvres, il a des petits reflets marrons. Il est très, très agréable. Il a une petite odeur sucrée. Voilà. C'est vraiment le rouge à lèvres confortable à porter au quotidien. Il n'a pas une tenue extraordinaire. C'est un rouge à lèvres raisin. Donc, ne demandons pas l'impossible. Toutes les autres marques format raisin lumineux ne tiennent pas 150 heures. Mais il tient. Il est confortable. Il ne dessèche pas les lèvres. C'est vraiment un top. Et la couleur est canon couleur 03. Une palette. La palette Ultimate Utopia de chez NYX. Alors, j'adore la colorimétrie. Je l'ai utilisé nombre de fois ce mois-ci. Avec des combinaisons toutes simples. Un petit creux de paupière un petit peu chaud. Et toute la paupière d'une couleur un peu métallisée ou métallisée ou métallisée comme ça. J'ai eu beaucoup de compliments quand j'ai testé la palette. Le make-up est vraiment très bien ressorti. Et c'est vrai que c'était une très belle réussite. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Eh bien, c'est un top. Oui, même s'il y a des fards qui ne sont pas si crémeux. Ils ont tendance à être un petit peu plus secs que d'autres fards de d'autres marques. Ça se manipule malgré tout très très bien. C'est un prix quand même. Enfin, il y a quand même grand nombre de fards. Et le prix est quand même très très attrayant. Donc, oui, c'est un top. La palette NYX Ultimate Utopia est topissime. Je la recommande. Un bronzer de chez Sephora. Le bronzer poudre de soleil. C'est un trio avec un peu de corail, de teintes, de bronzer, un petit peu lumineux. Ça se travaille très bien. Le format est vraiment super pratique. Ça se ferme vraiment super bien avec ce petit élastique. Moi, je trouve ça vraiment canon et vraiment de très bonnes idées. Il se fout bien. Il tient bien. Ça a une jolie couleur. C'est un top. Petit prix. Enfin, petit prix Sephora. Vraiment très bon produit. Je ne le regrette pas. Je vous avoue, je ne le regrette absolument pas. La palette teint Kiko Blossoming Beauty. Bronzer. Blush. Highlighter. Alors, il y en a deux. Celui-là, je vous avoue, il est un petit peu rosé. Rosé, pardon. Je m'en suis servi comme blush lumineux carrément. Là, oui, c'est un joli highlighter. Le fameux bronzer et le blush rose. Un petit peu foncé. Le blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Que vous dire de cette palette ? Eh bien, elle est canon. C'est un top. C'est vraiment un top. La pigmentation est là. Juste ce qu'il faut. Ça se floute bien. Ça tient bien. Et le prix est canon. Je regardais pour acheter, quand je suis allée dans le magasin de chez Kiko, pour acheter un blush, un bronzer et un highlighter. Mais rien que le prix du blush et du bronzer, c'était plus cher que la palette teint. Donc, franchement, si vous la trouvez encore, allez-y. Parce que pour moi, c'est vraiment une très, très belle palette qui se travaille très bien. Et les tons sont canon. Une palette. Une palette pour les paupières. La Matte Attitude de chez Poupa. C'est une jolie petite palette. De neutre. Un métallisé qui n'en est pas réellement un. Un satiné, oui, qui est satiné. Un clair. Tout le reste, c'est du matte. C'est du neutre. C'est du neutre. Voilà. Oui, c'est une belle palette. Les couleurs se travaillent très bien. Je vous avoue que j'ai perdu un petit peu l'habitude de travailler que des fards mat. Mais ça se reprend très, très bien. L'habitude se reprend. Vous dire que ça va devenir un indispensable ? Peut-être. Parce que quand j'ai besoin de, vraiment, de couleurs neutres, de couleurs de transition, plutôt que d'ouvrir une palette où je sais qu'il y en a une, mais elle va peut-être être dans cette étagère-là, parmi d'autres couleurs. Mais si je prends que celle-ci posée sur mon bureau, je pense que, franchement, ça peut être super pratique. Donc, est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Oui, pour moi, c'est un top. C'est une palette de type indispensable. Alors, est-ce que celle-ci pourrait devenir indispensable ? Peut-être pas. Mais, en tout cas, avoir une palette que de neutre et que de mat, c'est pas si idiot que ça. Donc, oui, pour moi, c'est un top et ça deviendra un indispensable. Ce type de palette peut devenir indispensable, en tout cas. Une autre palette pour les yeux, dans la gamme Blossoming Beauty de chez Kiko. Canon. Canon. C'est joli. Ça ne casse pas deux pattes à un canard, mais elle est très, très, très jolie. C'est des couleurs que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je porte cette couleur-ci, cette couleur-là et celle-ci. C'est facile à utiliser au doigt, au pinceau. Les couleurs sont juste, juste. Voilà. Ni trop, ni pas assez pigmentées. Ça se floute très, très bien. Je vous dirais que cette jolie couleur qui ressemble un peu à du kaki, me déçoit un tout petit peu. Elle n'est pas assez verte à mon goût. Elle est trop marronnée. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Par rapport à cette couleur-là, qui est quand même marron, celle-ci aurait été un petit peu plus verte. Ça aurait été un plus. Mais autrement, la qualité, eh bien, écoutez, oui, la qualité Kiko, je retrouve la qualité Kiko, qui me plaît tellement. Petit prix, c'est une jolie petite palette. Pour l'été, elle est vraiment super sympa, pour le printemps aussi, pour toute l'année d'ailleurs. Oui, c'est un top. Oui, c'est un top. Les fonds de teint. Alors, le fond de teint de chez Dior, le Forever Natural Nude. Que vous dire sur ce fond de teint ? Alors, il faut que j'enseigne, parce que je vais vous le dire. Dans ma tête, Dior, c'était le backstage. Voilà. Le backstage, pour moi, a été le fond de teint de référence. Le fond de teint avec lequel je pouvais partir n'importe où avec. Parce que je savais qu'il allait suivre, qu'il allait me donner le résultat que je voulais. Voilà. En couvrance, couvrance légère, à couvrance moyenne. Tout passait dessus. Les fards crème, les fards poudre. Voilà. C'était un fond de teint vraiment sublime. Jour pressé, jour très très habillé. C'était vraiment le fond de teint. Donc, c'est vrai, quand j'ai dégainé ce fameux Forever Natural Nude, dans ma tête, je retrouvais, pourquoi je ne sais pas, le Dior Backstage. Bon. C'est une sensation peau nue ? Oui. Une texture. Alors, fraîche, légère et laisse respirer la peau, probablement. Resserre les pores, why not ? Enfin bon. Tenue 24 heures, je n'irai pas jusque là. Le rendu est beau, mais pas assez lumineux pour une peau embellie, fraîche, en pleine santé. Je ne le trouve pas assez lumineux. Je suis déçue. Je suis déçue par ce fond de teint. Il arrive à bien tenir en fonction des bases qu'on met. J'ai réussi à le rendre un tout petit peu plus joli avec le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury, appliqué dessous. Voilà. Le tout appliqué à la main, c'était joli. Voilà. Mais, à porter avec une base lambda qui fait bien tenir ma zone T, je suis déçue. Il faut vraiment, pour moi, pour avoir un joli résultat d'une sensation peau nue, un visuel peau nue, lumineux, un teint frais et en bonne santé. Pour moi, il faut quand même appliquer une base super lumineuse dessous. Et je trouve ça dommage. Donc, est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Eh bien, pour moi, j'ai le regret de vous dire que c'est un flop. Voilà. Je l'ai utilisé, utilisé, utilisé. Pinceau, éponge et main. Effectivement, main, c'est ce qui va le mieux. Mais, je trouve ça dommage. Je ne sais pas. Je n'ai pas été emballée. Voilà. Moi, j'aime bien me balader. Alors, oui, utilisez les mains. Vous savez que je n'aime pas ça. Mais, bon, pourquoi pas ? Si vraiment, on a le résultat, je suis prête à faire l'effort d'appliquer mon fontain qu'avec les mains. Mais, il faut que ça soit impeccable, quoi. Voilà. J'ai été déçue. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est un flop. Pardon, c'est dommage. Voilà. Je regrette un petit peu mon fontain d'or. Fontain suivant et dernier article du mois. Le fontain de chez Nars. Une couvrance modulable, une formule hydratante. Il améliore la luminosité et l'éclat de votre peau. Infini. Satiné. Satiné, oui, au milieu de journée, pas quand je l'applique. J'ai eu beau l'essayer à l'éponge, j'ai eu beau l'essayer au pinceau, j'ai eu beau l'essayer à la main. Rien n'y fait. Ce fontain, sur les premières heures d'application, est mat. Il est mat. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'a pas de lumière, mais il est super mat. Après, ma zone T fait son petit boulot et je deviens un peu plus lumineuse. Et là, j'ai vraiment un effet naturel qui arrive. Alors, je suis obligée de refaire des retouches dans la journée pour maîtriser, malgré tout, le lumineux qui arrive. Mais avec une petite base un peu glow. Alors, oui, j'ai essayé avec le Hollywood Flawless, nickel. J'ai essayé également avec la Holiday Fable de chez Kiko, la petite base glow, super top. Alors, le combo des deux, super top. Voilà, c'est un bon fond de teint. Le rendu est joli et ça tient sur la longueur. Voilà, sachez, malgré tout, je pense, peau grasse. Testez-le avant de l'acheter. Je, voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment déplu. Bon, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pompe. Donc, il faut rajouter 5 euros pour avoir une pompe. Sur un fond de teint qui est à plus de 40 euros, voire 45, je ne sais plus. De toute façon, les prix, je vais essayer de les afficher au montage. Vous rajoutez 5 euros pour une pompe. Merde, quoi. Non, non, je suis désolée. Moi, ça ne passe pas. Alors, le fond de teint pour moi, c'est un bon fond de teint, presque top. Presque top. Mais avec les 5 euros à rajouter dessus, non, quoi. Non. Donc, c'est un blob parce que franchement, on ne vend pas un article en pièces détachées, quoi. Filez-nous un flacon vide, de la poudre délayée avec de la flotte et on fera notre fond de teint nous-mêmes. Voilà. Là, ça m'a un petit peu rendue un petit peu méchante. Bon, c'est un bon fond de teint presque top. Voilà. Presque top. Il pourrait être top, mais il est presque top. Voilà, j'ai fait le tour de mes produits du mois de mars. Des tops, des flops, des blocs, des coups de gueule. C'est d'un abel. Voilà, c'est comme ça. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Je vous remercie pour votre fidélité puisque les 1000 abonnés approchent un grand pas. D'ailleurs, en parlant des 1000 abonnés, si vous n'êtes pas abonné, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.